Je voudrais sur ce rapport pouvoir faire émerger encore des grandes championnes au sein de l'économie nationale, mais surtout faire essaimer dans toutes les communes du pays de petites et moyennes entreprises qui couvrent tous les secteurs d'activité. C'est au reste ce dernier objectif qui est visé à travers le programme d'animation qui porte dans notre département sur un financement de 24 millions de francs CFA, 878 000 francs, devant émerger 44 unités d'entrepreneuriat féminin qui touchent 1070 femmes et jeunes filles des neuf communes du département. Dans ce paquet, les projets portent principalement sur le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Qui constituent des créneaux porteurs avec une grande marge de génération de valeurs et de richesses. Outre ce financement, je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègements de travaux comprenant 3 moulins à mille, 2 guides cuisine, 100 nattes, 3 machines à coudre broderie simples, 3 machines à coudre broderie et un congélateur. J'invite M. le préfet du département à me proposer une répartition selon les besoins et les priorités. Madame le ministre, vous constatez bien que c'est avec ferveur et enthousiasme que les populations de Tambakounda, particulièrement celles de Koussanar, vous reçoivent. Elles mesurent à sa juste valeur l'intérêt et l'importance de votre visite, qui témoignent à la fois de votre affection à leur égard, mais surtout de votre volonté, même fois affichée, d'être toujours aux côtés des femmes, notamment rurales et défavorables, défavorisées. En cela, vous traduisez en acte concret le souci permanent de son excellence, M. le Président de la République, d'être le protecteur des femmes, des enfants et les valeurs familiales qui fondent et soudent la société sénégalaise. La promotion de la femme ainsi que son autonomisation sont des points nodaux de la politique économique et sociale de son excellence, M. le Président de la République. En venant ici dans la région de Tambakounda, vous étiez attendus. Et parce que longtemps, on a dit qu'ailleurs le financement a eu lieu. On attendait Tambakounda, mais c'est chose faite parce qu'en exécutant cet acte, vous montrez que vous êtes engagé à réaliser vos propres promesses, mais les promesses aussi du Président de la République, Maki San. Il dit et fait ce qu'il a dit et fait ce qu'il a dit. Cela voudrait dire que c'est un homme de parole, c'est un homme qui est engagé. Et il a eu à choisir une femme qui est aussi engagée, qui a un objectif précis, c'est celui de faire en femme, en sorte que les femmes de toutes les régions du Sénégal puissent bénéficier des financements nécessaires pour leurs activités, pour le développement, parce que cela est quelque chose de très important. plus elles seront des actrices du développement, plus nous avons la chance d'atteindre l'émergence qui nous est promise pour l'an 2035. Toute la ville de Baquel est heureuse de votre visite, tout le département. En effet, depuis des années, nous n'avons pas eu l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de recevoir le ministre de la Femme du gouvernement du Sénégal. Cette visite, qui nous honore Madame à plus d'un titre, montre le démoire, l'abnégation et l'engagement avec lesquels vous vous acquittez de la noble mission que son Excellence le Président Macky Sall vous a confié. Les résultats importants que vous avez obtenus depuis que vous êtes à la tête de cet important ministère montre, s'il en était encore besoin, que le Président ne s'est pas trompé dans son choix et que vous méritez amplement la confiance placée en votre personne. Madame la ministre, les femmes du département de Baquel comptent beaucoup sur vous pour un allègement de leurs travaux ménagers. Des avancées notables ont été faites dans l'amélioration des services sociaux de base qui est une préoccupation majeure de son Excellence le Président Macky Sall avec la mise à disposition de l'eau, de l'électricité dans la majeure partie des ménages de ce département. Sous-titrage Société Radio-Canada